... Bienvenue au Musée Saint-Raymond, où j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin. Merci à Lydia et à toute l'équipe du musée qui nous accueille. Vous êtes bien au 48e Réveil Créatif. Je disais tout à l'heure à Brian qu'il ne savait sûrement pas, mais quand on a démarré Réveil Créatif en 2012, on a invité des ingénieurs papiers. L'affiche, c'était Arnaud Roy, Camille Ballady, ingénieurs papiers. Et moi, personnellement, c'est tout ce qui me plaisait, parce que je me suis dit, ingénieurs papiers, ça c'est l'affiche. Et aujourd'hui, on a Brian Aiello, taxidermiste. Et dans un sens, ce n'est pas juste, parce que c'est déjà gagné. J'ai déjà mille questions à lui poser. Et voilà. Mais avant de lui poser, je vais lui laisser la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, souvent, les premières questions qui me sont posées quand on aborde mon métier ou quand je suis amené à expliquer ce que je fais, c'est comment tu en es arrivé là ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as choisi ce parcours. Enfin, c'est une question qui est extrêmement récurrente. Et puis, ceux qui me connaissent beaucoup plus, beaucoup mieux, des amis ou quoi, parfois, c'est même comment tu en es arrivé là, trois petits points, point d'exclamation, parce qu'effectivement, c'est un parcours initial qui n'était pas vraiment voué à ça, dans ce que j'avais choisi de faire au départ. Ça a un petit peu commencé, enfin, en fait, ça a commencé très, très tôt, quand j'étais, quand j'avais peut-être, je ne sais pas, quatre ans, je me suis mis à avoir une vraie fascination pour les rapaces. Ça a commencé avec, véritablement, avec les premiers documentaires que j'ai vus et puis les premiers contacts visuels que j'ai eus avec des grands oiseaux de proie. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, comme une fascination assez difficile à expliquer, comme si on était captivé, pris au plus profond de soi, sans pouvoir vraiment expliquer la fascination en question. Et puis, c'était une époque où, quand j'étais tout petit, j'étais tout le temps en train de jouer à la pâte à modeler, en train de faire des animaux, la plupart du temps, des orques. Alors, je m'amusais, je prenais une pâte à modeler blanche, une pâte à modeler noire, et je faisais très attention quand je faisais glisser l'une sur l'autre, pour avoir vraiment des motifs qui correspondent à ces cétacés. Et puis, bon, de fil en aiguille, en fait, j'étais toujours en train de dessiner, de faire de la pâte à modeler et de restituer des petits rapaces en pâte à modeler. J'avais des gamins qui, autour de moi, à la maternelle, me donnaient un bout de pâte à modeler, je faisais un rapace en pâte à modeler, puis on était tous comme ça, avec le petit oiseau, on était tous en train de jouer avec. Et ça a un peu commencé comme ça. Pour couper court, je n'étais pas un enfant qui a dit, ou qui avait l'habitude de dire, « Quel est ton animal mort favori ? » Ça m'est venu beaucoup plus tard, et encore, je ne sais pas si ça m'est vraiment venu. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à m'intéresser plus largement en grandissant à l'ensemble des oiseaux, enfin, à l'ornithologie de manière générale. Et puis, en fin de compte, à chaque fois que je découvrais des espèces ou des groupes d'espèces, j'ai m'intéressé énormément. J'étais toujours avide de découvrir comment les choses fonctionnaient. Et puis, je me suis mis à avoir de la biblio à Noël, c'était pour mon anniversaire, je voulais le dernier livre de Willis Houghton, ce qui était une référence sur les rapaces. Donc, j'ai ma bibliothèque qui est devenue surtout axée sur la faune sauvage et beaucoup sur les oiseaux. Enfin, voilà, les choses ont commencé comme ça. Et puis, aussi, il y a une chose importante, c'est que je me suis rendu compte, notamment sur les ouvrages, sur les rapaces. Et là, j'étais encore assez jeune que ces oiseaux étaient à la fois vénérés dans beaucoup de civilisations anciennes, dans beaucoup de pays actuels. Et en même temps, ils avaient été, pendant le XXe siècle, énormément combattus, abattus, partout en Europe. Et c'est quelque chose qui m'a fait naître de l'exaspération, parce que c'est quelque chose que je ne comprenais absolument pas. puisque j'ai un rapport presque pas charnel, mais quelque chose de très fort. Et donc, du coup, je l'ai accepté difficilement. Et donc, tout ceci m'a, petit à petit, conduit à m'intéresser plus globalement à l'écologie. Alors, quand je dis l'écologie, ce n'est pas le mouvement, c'est bien les études, je veux dire, les études scientifiques d'écologues, et voilà, donc davantage comprendre les écosystèmes dans leur ensemble. Et puis, et donc, je me suis orienté assez vite, à partir du lycée, vers les métiers de l'environnement. Et à partir de là, j'ai vraiment trouvé, comment dire, j'ai vraiment trouvé le chemin, l'axe que je voulais prendre, puisque j'ambitionnais de rentrer dans les parcs nationaux, donc technicien supérieur des parcs nationaux, donc davantage voué à des métiers de terrain et de vulgarisation autour de la faune sauvage. Et donc, dans ce cadre-là, en 1995, j'ai fait trois mois, j'ai eu l'occasion de faire trois mois et demi de surveillance d'un couple d'aigues de Bonnelli. Donc, ça se passait dans les gorges du Gardon, pas très loin des Cévennes. Et donc là, je suis parti avec ma tante, mes affaires. Une personne venait m'amener de la nourriture tous les samedis avec son 4x4. Et donc, je suis resté trois mois et demi en permanence sur le terrain. Et ça a été un peu une expérience assez... Enfin, ça a été un gros tournant, parce que dans un premier temps, j'ai passé une quinzaine de jours très difficile, parce qu'il faisait très froid dans les premiers jours des observations. Et puis, finalement, ça s'est délité. Et puis, ce qui était un petit peu dur au départ est devenu un quotidien agréable. Et je me suis un peu mis en retrait, enfin, beaucoup mis en retrait. Et donc, mon rôle, c'était à la fois, dans ces missions-là, de noter tout ce que faisait le couple dans l'éducation du jeune, etc., dans l'alimentation des jeunes, dans tout ce qui se passait sur le site. Et en même temps, comme il y avait un arrêté de Biotop, c'était le principe, c'était d'aller sortir les gens quand ils s'approchaient trop, puisqu'ils ne respectaient pas l'interdiction de pénétrer sur le site qui était protégé. Donc, j'étais aussi un peu le policier, et en même temps, celui qui regardait. Et ça a été un assez grand tournant dans ma manière aussi d'appréhender mes congénères, comme je dis souvent. Parce qu'en fait, je me suis mis un petit peu en retrait de la manière de faire aussi de notre quotidien, de ce qu'on fait nous quand on se promène dans le milieu naturel. Et là, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a en ne respectant pas forcément un certain nombre de cadres comme les arrêtés de Biotop. Et donc, j'ai continué à cheminer. Et un peu plus tard, puisque j'avais quand même beaucoup de législation des espèces, beaucoup d'écologie, biologie, mais pas mal de législation des espèces, en 97, on a un autre tournant. En 97, je me posais la question de savoir si j'allais poursuivre en faculté, puisque je n'avais pas réussi le concours d'entrée au Parc Nationaux. Et donc, dans cette année-là, un peu charnière, à un moment donné, j'ai ramassé une martre sur le bord de la route qui avait été percutée par un véhicule. Et la martre était redevenue naturalisable. L'espèce n'était pas protégée, mais elle était interdite à la naturalisation. Donc, je me suis dit, ça va forcément intéresser, comme c'est tout nouveau, ça date d'il y a quelques semaines, ça va peut-être intéresser un taxidermiste privé. Et c'est comme ça que je suis allé vers un taxidermiste privé avec ma martre à la main. Et que j'ai rencontré une personne qui m'a fait découvrir, enfin, je suis rentré, m'a fait découvrir un petit peu ce qu'il faisait. Et puis, alors là, j'avais des grands yeux, énormément de questions, je me suis rendu compte que c'était un métier extrêmement pluridisciplinaire. Et moi, qui m'ai beaucoup dessiné, faire, produire, et en même temps, qui a un côté très naturaliste, je me suis mis vraiment à trouver un intérêt important pour cette pratique. Et donc, j'ai demandé si je pouvais revenir une fois, deux fois, dix fois. Et donc, la personne, au bout d'un moment, m'a dit, écoute, si vraiment ça t'intéresse à ce point-là, je suis partant, moi, pour te prendre un apprentissage. Et c'est comme ça que ça a un peu commencé pour la partie taxidermis. Ce n'était pas vraiment tout à fait ce que j'avais prévu de faire. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on ne pose pas forcément la question, quel est ton animal mort préféré ? C'est très particulier. Et c'est justement une des choses avec laquelle il a fallu aussi que je me familiarise au début, parce que quand vous arrivez le matin, que vous avez la dépouille d'un animal sur une paillasse, au départ, ça fait un peu bizarre. C'est un rapport particulier. Mais puis, le temps passant, vous intervenez, vous incisez, et puis, en fin de compte, c'est comme le médecin légiste, un rapport aussi certainement au corps humain qui est très, très différent d'une autre, parce que finalement, la mort est un obstacle, un verrou qui a complètement sauté, de toute manière, pour ces pratiques-là. Et voilà, et donc, et là, dans ce cadre-là, alors moi, je suis tombé sur une personne qui travaillait à l'ancienne, qui a appris beaucoup tout seul. C'est le rapport à la profession telle qu'on peut l'imaginer dans la mémoire collective des Français. C'est-à-dire un rapport très éloigné de ce qui se fait depuis la fin du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, des pratiques qui sont un peu ancestrales et un peu dépassées, et notamment des techniques de bourrage. Et donc, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avec la frisure de bois au bourrage. C'est-à-dire qu'on considérait plus la peau comme étant un contenant dans lequel on mettait de la matière plutôt qu'un mannequin sur lequel on allait positionner une peau. Et donc, bon, mais moi, au moment où j'avais ce premier rapport de travail avec lui, je n'avais vu que cette version-là des choses. Et puis, dans le cadre du CAP Taxidermie, parce que c'est un CAP, la seule chose qui existe, j'ai eu Marie-France Brigo, qui était à l'époque la taxidermiste du Muséum d'Orléans, qui assurait des cours pratiques et théoriques de taxidermie dans ce cadre-là. Et donc, elle m'a apporté toute cette approche anatomique, la rigueur anatomique, comme fondement même de la réussite de toute production naturaliste. Et ça a forcément totalement changé mon rapport aux choses. J'ai eu l'occasion de travailler ensuite avec elle au Muséum d'Orléans en quelque temps, pour compléter un petit peu ce travail-là. Et puis, c'est là que j'ai commencé à voir vraiment ce qu'étaient que des collections naturalistes dans un muséum d'histoire naturelle, très, très éloignées des pratiques qui sont liées aux activités de chasse, le trophée de chasse, comme on peut le voir, mais qui cheminent sur une volonté d'apporter un témoignage du vivant contemporain aujourd'hui, à partir de la faune sauvage principalement, et qui sont à la fois des productions naturalistes à vocation pédagogique, c'est-à-dire autour des expositions et des thématiques qu'on va aborder, et à la fois d'intérêts scientifiques, parce qu'à tout moment, on peut venir chercher une plume, une partie de peau, et faire une analyse génétique, etc. Donc ça veut dire qu'on a vraiment deux volets extrêmement intéressants et extrêmement importants. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a fait comprendre cet écart, ou en tous les cas, cet intérêt qu'on peut avoir à pratiquer cette profession-là dans un cadre institutionnel qui est absolument très, très différent de l'approche de la profession privée, extrêmement développée, notamment aux États-Unis. C'est ce type de mannequin, justement, qu'on voit dans l'industrie, parce qu'on pourrait appeler ça une industrie aux États-Unis de la taxidermie. Je ne sais plus par quelle ligne la prendre. Ce qui concerne le métier, parce que je parle beaucoup de moi, mais je vais quand même parler un petit peu des pratiques aussi, et de savoir en quoi... Enfin, quelles sont un peu les interventions, moins rapidement. Donc, dans cette profession, c'est extrêmement diversifié dans ces interventions. La première des choses, bien sûr, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'on exploite la partie peau d'un animal, exclusivement la peau. Il y a très, très peu d'ossements qui sont conservés, pratiquement jamais. Donc, c'est vraiment... La première chose, c'est vraiment retirer la peau, donc inciser sur des parties ventrales ou dorsales, et extraire la peau de l'animal. Donc, ça, c'est peut-être aussi des choses que vous voyez dans le déroulement. Donc, ensuite, l'intérêt, ça va être de traiter et de tanner. Donc, le tannage de la peau, là aussi, il faut avoir des compétentes. C'est quand même un minimum de connaissances sur la partie traitement de peau. À savoir que le tannage est en fait... Donc, le but du jeu, c'est de rendre la peau imputressible, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dégrader à court ou moyen terme. Et donc, cette intervention consiste à modifier chimiquement la nature de la peau. Et donc, d'une peau, on va passer à un cuir. C'est-à-dire ce qu'on peut porter au niveau des chaussures, de vos ceintures, tous les éléments cuir, ce sont vraiment des parties de peau tannées dans lesquelles on a inclus d'autres molécules qui vont la rendre totalement stable. Ça, c'est le grand principe du traitement de peau. Et l'élément majeur qui va arriver dans un second temps, c'est la partie réalisation de mannequins. Et alors, cette réalisation de mannequins, elle se fait... Alors, nous, aujourd'hui, on travaille avec des polyéthylènes parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années, et notamment sur une publication l'année dernière sur l'utilisation des polyéthylènes, puisqu'on s'inscrit dans une démarche qui est analogue, en quelque sorte, à la conservation-restauration, qui sont des disciplines de la restauration du patrimoine, pour lesquelles j'ai aussi suivi des formations, notamment en 2008 et 2009, où je suis redevenu universitaire et je me suis inscrit à la fac, mais pour acquérir des compétences sur la partie conservation des collections. Et donc, j'ai fait vraiment le transfert de la plupart des matériaux, et j'ai dû repenser ma manière aussi de mettre en œuvre, parce que ce sont des matériaux très, très différents, et qui, contrairement au polyéthane, ne sont pas des résines que l'on peut couler dans des moules pour obtenir X fois l'élément qu'on a voulu mouler, mais qui sont systématiquement des productions uniques. Donc, on part à partir d'éléments qui sont des plaques. Voilà, on va avoir des plaques, les plus épaisses, sont 50 mm d'épaisseur. Donc, on va les chauffer, les thermocoller les unes aux autres, et ensuite, faire les silhouettages, débiter. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup au couteau. Enfin, je dis « on », mais en fait, je suis tout seul taxidermiste au Muséum de Toulouse. Mais j'ai une apprentie depuis deux ans qui est en contrat maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire « on ». J'espère qu'elle restera encore assez longtemps, parce qu'elle est très, très bien. Et donc, du coup, elle aussi, je l'ai formée dans ce cadre-là, donc institutionnelle, avec une volonté de conservation à très long terme. Alors, quand je parle à long terme, c'est un petit peu compliqué, peut-être, parfois, mais c'est vrai que nous, on s'inscrit plutôt dans le siècle ou dans l'échelle, plutôt que... Voilà, quand on dit... Moi, quand j'ai dit à moyen terme, c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pour moi, c'est du très moyen terme pour la partie conservation. Et puis, nous, dans l'histoire naturelle, on gère des objets qui ont souvent plusieurs millions d'années, qui nous racontent des histoires de notre faune il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, forcément, on a, nous, en institution, un rapport un peu différent d'autant. Et même moi, dans mon quotidien, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal aussi. Donc, voilà, ça, c'est le grand principe, c'est de reproduire fidèlement l'anatomie de l'animal. Et à partir de là, effectivement, quand on va avoir un gabarit qui sera reproduit de manière fidèle, à la fois dans son mouvement, dans son attitude. Alors, l'expression vient plus dans la mise en place de la peau. Donc, c'est la partie 3, en quelque sorte. C'est la partie montage. Donc, mise en place de la peau sur le mannequin. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu rapide. C'est quand même assez délicat parce que vraiment, la peau doit se repositionner, en quelque sorte, sur la structure qu'on a créée, qui n'est jamais que la copie conforme de l'animal en mouvement original, enfin, sur lequel on travaille, avec ses propres dimensions, ses propres plis de peau, en fonction du mouvement de tête, etc. Donc, on a vraiment cette structure qui nous aide, qui nous accompagne quand elle est bien structurée. et on doit pouvoir retrouver dans chaque élément la peau replacée strictement au bon endroit. Et donc, ça, ça va être... C'est un travail, comment dire, c'est un travail qui est... Sur lequel il faut être extrêmement attentif et vigilant sur le positionnement de la peau, mais qui est vraiment de l'extrême rigueur et, en fin de compte, la réalisation du mannequin aussi parce que c'est de la sculpture. C'est de la sculpture par débit, principalement, que l'on réalise. Et donc, en quelque sorte, si on devait, nous, se positionner, parce que c'est un élément dont on peut parler. Moi, en tous les cas, je ne me positionne pas, je ne me positionne pas dans le champ de l'art ou parfois on dit, ça fait un travail, c'est artistique, etc. Alors, effectivement, quand on fait le tour de tout ce que l'on combine et des connaissances qu'on doit avoir pour réaliser ce genre de sculpture, à la fois naturaliste et vraiment des... Enfin, il faut savoir sculpter, donc réellement, il faut être extrêmement polyvalent. Donc, moi, je dis tout de suite que je ne m'inscris pas dans le champ de l'art parce que je n'ai pas une démarche artistique, je n'ai pas un message particulier à faire passer et même si je produis, si je crée ou que je produis, je me vois plus comme un naturaliste que comme un artiste. Donc, même, voilà, on peut avoir des points communs sur les matériaux ou sur les techniques utilisées, mais on ne dit pas la même chose. parce que ma volonté, c'est d'apporter un témoignage du vivant actuel et pour les générations qui viennent, pour qu'ils puissent aussi trouver du matériel de référence, à la fois scientifique et pédagogique. Donc, ce n'est pas tout à fait l'axe et la démarche d'un artiste. Après, ça se discute. Les gens, d'abord, ce n'est pas aux gens de se déclarer artistes, je pense que c'est aux autres de dire s'ils le sont ou pas. Voilà pour cette partie. concernant, alors c'est vrai que, j'en parle comme ça rapidement, s'inscrire dans cette démarche d'enrichissement des collections et je vous ai parlé finalement de l'intérêt scientifique potentiel de chaque espèce que l'on va naturaliser pour les générations qui viennent. C'est un petit peu aussi toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que vous aviez finalement, pendant le courant du XIXe siècle, donc l'époque des Lumières, vous avez ce grand intérêt massif du monde occidental, en particulier pour l'histoire naturelle. Et finalement, dans un environnement où les populations sont relativement peu mobiles, elles ne partent pas, le citoyen lambda, il ne parcourt pas le monde pour aller découvrir l'environnement. Il va dans ses institutions, dans ses muséums et il y découvre un peu toute la faune et la flore du monde. Donc c'est un lieu de découverte pour les citoyens. Et puis, petit à petit, ces barrières de ces distances tombent un petit peu. Les muséums ont connu des difficultés assez importantes après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a beaucoup décliné avec une dépréciation vraiment importante. Et puis, de nouveau, on retrouve des activités très fortes autour de sujets souvent majeurs comme la perte de la biodiversité. Parfois, c'est plus transversal d'ailleurs aussi. C'est quand même aussi très à la mode d'être transversal parce que ne pas être forcément parlé que parfois trop transversal parce qu'on oublie parfois nos obligations de musée et nos missions dans l'histoire naturelle. mais c'est vrai que ça s'est beaucoup beaucoup plus ouvert que ça ne l'était. Et ma grosse inquiétude finalement, c'est de me dire qu'il est possible que les productions que toutes ces espèces qui sont récupérées mortes, accidentées dans le milieu naturel parce qu'il n'y a aucun prélèvement qui est fait d'espèces vivantes. C'est vraiment que des cas d'accident. Je me dis qu'il est possible que dans deux ou trois générations de ça, tout ce qui nous sera passé entre les mains, plus tard, on me dit que c'est encore une espèce qui a disparu. Celle-ci, on ne la trouve plus ici depuis 50 ans. Peut-être que dans 100 ans, celui qui va manipuler les objets que j'aurais produits ou qu'on aura produits se feront certainement ces réflexions-là parce qu'on est dans une période très charnière. Depuis les années 80, on perd notre biodiversité à vive allure et que tout ça s'accélère. J'espère que je veux croire en tous les cas que ces générations-là ne vont pas venir au musée pour voir des espèces disparues. C'est un petit peu le sens de mon propos aussi, d'alerter sur ces effets-là parce que finalement, on en parle, on en entend parler aussi assez couramment, je pense que... Mais je ne sais pas si ça inquiète aussi plus que ça. Et je pense que c'est une mission importante que de s'appuyer sur ces productions-là pour le dire aussi. Voilà. Merci. 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 Merci.